salut à tous bienvenue sur esprit dog aujourd'hui on va parler isolement du chien et surtout savoir est ce que c'est une bonne idée d'isoler son chien est ce que c'est une bonne punition en fait je vais vous le dire tout de suite ça dépend des cas mais je vais vous prendre un cas dans lequel c'est très très con d'isoler quand vous avez un chien qui est peureux par exemple et qui quand un invité arrive se montre un petit peu peu remordeur ou alors quand vous avez un chien pas peureux qui n'aime pas beaucoup les humains d'accord mais qu'est ce qui va se passer il va se passer qu'à chaque fois qu'un humain va rentrer chez lui il va le mordre quand il va le mordre vous allez le punir en l'isolant sauf que si vous l'isolez vu qu'il n'aime pas les humains en fait c'est une punition c'est une récompense c'est à dire que vous l'enlevez de l'endroit dans lequel il y a la contrariété à savoir l'humain et là tout ce que vous allez gagner c'est renforcer le comportement qu'il a à savoir génial chaque fois que je mors j'ai ce que je veux je peux aller tranquille dans ma petite pièce sans les humains qui me dérangent autre cas de figure où c'est con vous avez des gens qui rentrent chez vous il leur saute dessus et là vous vous dites ah je le prends et je l'isole ça va le calmer vous vous trompez puisque en fait ce qui fait monter son excitation c'est la vue de l'humain résultat il va falloir travailler sur le fait de se comporter de façon civilisée à savoir ne pas sauter si vous l'isolez tout ce que vous allez gagner c'est un chien qui va monter en pression si vous l'isolez pendant trois jours effectivement à un moment donné il va dormir sauf que la prochaine fois qu'il va voir un humain vous savez ce qu'il va faire il va courir deux fois plus vite deux fois plus haut deux fois plus fort parce qu'il sait que peut-être il est dans la merde on va lui retirer ce qu'il veut et donc il faut vite 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 aller chercher la caresse en fait de l'humain qui rentre et alors là on a des chiens qui font des vols planés par dessus la table basse par dessus le canapé parce qu'ils savent qu'après il ya effectivement une vraie punition pour eux c'est une punition à la con puisque c'est une punition qui renforce le comportement qu'ils ont sur l'instant ce qu'il faut c'est toujours savoir est ce que ce qu'on va appliquer aux chiens à une utilité au niveau de son éducation est ce qu'il va comprendre le message l'isoler quand il saute alors que lui voulait les humains il va comprendre le message ça c'était fini bah oui normal on lui enlevé les humains sauf que est ce que ça règle le problème en termes d'éducation non ça ne règle pas ça l'amplique et donc c'est une mauvaise idée d'utiliser ce mode de punition alors que pourtant il a compris ce que ça voulait dire vous voyez des fois on vous dit souvent non mais il faut que le chien comprennent ou attention parce que peut-être qu'il n'a pas compris à la il la comprise la punition mais c'est juste que dans ce cas de figure là elle est merdique puisque en termes d'éducation c'est zéro et les fausses bonnes idées c'est très souvent en fait des moyens humains des logiques humaines qui remplace en fait l'éducation tout simplement qu'on doit apporter à nos chiens je voulais vraiment vous prendre ces deux exemples parce que vous avez un cas de figure d'un chien qui déteste les humains qui morts et un cas de figure d'un chien qui les adorent à la fin les deux reçoivent la même punition et cette punition là n'est pas adapté ni à l'un ni à l'autre donc vous voyez un petit peu on peut très bien faire le grand écart et pourtant les deux ne fonctionnent pas non non